Bien sûr, je suis appelé Hervé de Gouillon-Saint-Cyr. Je travaille dans le monde de la relation client depuis le début. 15 ans dans l'hôtellerie de luxe, à des postes plutôt de direction commerciale, dans des grands hôtels, des beaux palaces. J'ai côtoyé l'expérience client de près, l'expérience collaborateur aussi. Et puis après, j'ai été pendant huit ans directeur de deux sociétés de conseil et de formation sur la création et la mise en place d'expériences de marque au sein de sociétés, tous secteurs confondus. Et depuis un an, je monte ma propre structure, je deviens entrepreneur. Et voilà, une nouvelle aventure qui s'ouvre à moi. Le rôle aujourd'hui, c'est déjà de pouvoir présenter un des programmes de ma nouvelle société, Client3City, qui s'oriente sur l'expérience client et l'expérience collaborateur. Et de pouvoir tester ce programme auprès de spécialistes de l'expérience client et beaucoup de sociétés prestataires qui accompagnent des grands groupes sur l'expérience client. Et bien, en m'écoutant et en voyant ce que j'ai à proposer, vont pouvoir réagir et m'apporter, enrichir aussi ou affûter mon programme et mon offre. Et puis, c'est de rencontrer des clients aussi. Il y en a des très, très beaux cette année à qui pouvoir présenter l'offre et avoir une réaction à chaud de leur part. Ce qui est parfait avec tous les collaborateurs qui sont présents à la boule cette année, du coup. Exactement. Donc, il y a un bon mixte. Et puis, déjà, quelques personnes qui sont revenues vers moi en me disant, tiens, ça m'a fait penser à un de mes clients. Je vais leur en parler. Donc, c'est tout le plaisir du forum de la boule. C'est qu'il y a une grande liberté d'écoute, des sujets très variés. Et du coup, ça nous fait penser toujours à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est un bon moyen de réseauter et puis de continuer à apprendre sur l'expérience client. Il aurait fait un peu meilleur cette année, ça aurait été mieux. L'année dernière, c'était juste parfait. Ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est qu'on a des clients qui se renouvellent. On ne voit jamais les mêmes têtes au forum. Et c'est super parce qu'on va de secteur d'activité à un autre secteur d'activité. Là, on est sur le recouvrement. On a été sur Air France il y a quelques années. Donc, on voit les progrès de l'expérience client et de la culture client dans des entreprises très différentes, mais avec à chaque fois beaucoup d'enseignement. Et puis, au niveau des prestataires, il y a les fidèles comme moi et d'autres. Et puis, on voit justement l'évolution des recherches sur la technologie. Et c'est vrai que les entreprises digitales, on les voit progresser d'une année à l'autre. Et puis, beaucoup d'approches scientifiques que je n'avais pas sur les autres forums. Et là, le discours sur la voie, c'est quelque chose d'extrait, très intéressant d'avoir des chercheurs qui viennent apporter aussi leur lumière sur l'expérience client. Mais déjà, c'est d'avoir une direction sensible au sujet qui, effectivement, ne voit pas la réussite de son entreprise que par le chiffre d'affaires et les marges. Et ça, déjà, il y a beaucoup de sociétés, malheureusement, où ce n'est pas le cas. Après, c'est d'avoir un management qui soit engagé, mais surtout au service de son équipe. Et on a trop souvent des managers qui sont promus managers parce qu'ils ont été de bons vendeurs, par exemple. Et du coup, ils se voient comme étant un petit peu la référence sur laquelle les équipes doivent s'aligner, alors qu'au contraire, un bon manager doit se mettre au service de ses équipes et les aider à grandir. Et le troisième point, c'est l'équipe eux-mêmes. Et c'est un peu le sujet que j'apporte aujourd'hui à la Bôle. C'est que des équipes qui se sentent impliquées, écoutées, sur lesquelles on leur apporte du sens quant à leur rôle dans l'entreprise, eh bien, c'est des entreprises, c'est des équipes qui vont démultiplier les innovations, les organisations, le savoir-faire pour être encore plus performants. Donc finalement, aujourd'hui, on parle de ROI et on doit parler de ROH, qui est le revenu sur l'humain et l'engagement de l'humain au service de l'entreprise. Superbe. Hervé, je vous remercie. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. À très bientôt.